Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du Club Excellence. Je suis très heureux d'accueillir Pierre Chamus, qui est le patron de l'agence Impactimo à Boulogne-Biencourt. Impactimo, c'est un réseau, un groupe important à Paris de notoriété. Et Pierre accompagne depuis maintenant des années tous ses clients d'une très belle façon. On se connaît puisque les bureaux de VitryMedia ne sont pas très très loin. Et Pierre a testé je crois à peu près tous les produits de VitryMedia. Merci Pierre. On n'est pas là pour parler de VitryMedia, on est vraiment là aujourd'hui pour parler de ce que tu as mis en place, ce que tu as réussi à faire sur ton marché à Boulogne-Biencourt, dans un marché différent. Voilà, on dit que le marché est en recul de 15%, de 18%, voilà, en tout cas en recul par rapport à l'année dernière. Et tu as réussi à maintenir ton activité. Et j'aimerais que tu nous donnes quelques clés, quelques conseils pour ceux qui nous écoutent, pour nos éditeurs. Je sais que tu nous écoutes parfois, et merci pour ça. Quels sont les conseils que tu pourras donner, voilà, pas à tes concurrents bien évidemment, mais aux agences très loin, dans le sud de la France par exemple, et qu'est-ce qui fait qu'une agence immobilier aujourd'hui réussit, même quand c'est un petit peu plus difficile ? Alors, plusieurs choses déjà. Si on veut prendre un petit peu de recul, ce qu'on vit aujourd'hui est tout à fait normal. On s'y attend, on est dans des marchés cycliques. De toute façon, les crises, ça fait partie de notre métier. Il faut juste les anticiper et s'attendre à ce que justement ça puisse arriver. On peut potentiellement être dedans, en tout cas c'est-à-dire que la demande semble se tasser un petit peu, mais en même temps, ça fait aussi partie de notre boulot, c'est-à-dire qu'enfin on recrée notre métier. Jusqu'à il y a un an, un an et demi, on avait le téléphone qui sonnait toute la journée, on postait une annonce, le téléphone sonnait, l'appartement se vendait, on avait deux, trois, quatre, cinq acheteurs qui se battaient. Aujourd'hui c'est différent. On a moins d'acheteurs, on n'a plus de propriétaires, et enfin notre métier retrouve son sens, c'est-à-dire le métier d'entremise avec la négociation, puisque nos collaborateurs, pour rappel, s'appellent des négociateurs immobiliers. Donc on revient tout simplement aux bases de notre métier. Est-ce que ce n'est pas le sujet finalement des fondamentaux ? On a vécu 15 années incroyables. Alors il y a eu des hauts et des bas, parce que moi je me souviens quand même de 2013, qui était une année un peu moins bonne. En tout cas il y avait un petit tassement et c'était reparti assez vite. Et puis on peut aussi parler quand même du Covid. Moi je sais qu'en 2020, les premiers mois, il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes. Donc de dire qu'il y a eu 15 ans ininterrompus entre 2008, après la première crise jusqu'à aujourd'hui, ça serait peut-être tirer le trait un peu trop gros. Ce que tu dis, c'est qu'il faut travailler les fondamentaux. Donc comment est-ce qu'on travaille les fondamentaux auprès d'une clientèle acheteur, si j'ai bien compris, puisque des vendeurs vous en avez aujourd'hui ? Oui, alors on a surtout, pour attirer des acheteurs, il faut qu'on ait des vendeurs avec surtout des conditions de marché qui soient les bonnes. C'est-à-dire que l'acheteur aujourd'hui, il a le choix. Et si on a un bien qui n'est pas aux bonnes conditions de prix, tout simplement il n'intéresse personne. Donc après c'est à nous de faire un travail de pédagogie, un travail de fond, de calmer aussi tout ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'affects, il y a beaucoup de passion dans l'immobilier. Il ne faut pas oublier qu'on intervient dans la vie des gens une, deux fois, sans vouloir sacraliser notre métier. On intervient à des moments importants, des mariages, des décès, des naissances. Donc c'est de dire aussi toute l'importance de notre métier sur un espace-temps assez court. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut pas se planter quand on intervient. Et donc de faire notre boulot de façon très professionnelle et très carrée, c'est ce que les clients attendent de nous. C'est-à-dire qu'en étant sympas, en étant avenants et bienveillants, les clients attendent de nous comme quand ils vont chez le médecin, qu'on leur dise la vérité et qu'on leur dise ce qui se passe. Pourquoi ça se passe ? C'est avec des arguments très factuels. Et on a affaire à des gens qui comprennent tout ce qu'on dit, qui parfois mettent un petit peu le temps à le digérer. Et la période qu'on vit, en fait, est une période d'ajustement. On n'est pas en période de crise fondamentale. Il n'y a pas de crise bancaire. Il y a des taux qui augmentent, mais on n'est pas dans une période de crise bancaire. Donc on est juste dans une période d'ajustement assez brutale, qui je pense d'ailleurs restera dans les bouquins d'économie. Peut-être d'ailleurs, comme ce qui s'était passé en 2008, avec l'augmentation des taux de tricher sans vouloir revenir sur des choses trop anciennes et trop techniques, qui restent aujourd'hui dans les manuels d'économie comme une erreur. Je pense qu'on reparlera de cette période dans quelques années avec un petit peu plus de recul et sans vouloir trop diverger d'être un sujet sur le mandat de la BCE, qui n'a pour mandat que la gestion de l'inflation. Parce qu'en réalité, toute la situation qu'on connaît aujourd'hui est liée à l'augmentation des taux. Point. On n'a pas de crise de demande. Moi, je regardais ce matin avant de se connecter. On a un peu moins de demandes, forcément. Il y a un peu moins de connexions sur tous les portails que tu peux connaître, se loger bien ici, etc. Mais on est quoi ? On est à moins 15 %. Ce n'est pas une crise, moins 15 %. C'est une correction. On parle de correction, effectivement. Oui, je n'irais même peut-être pas jusque-là, en tout cas sur la demande. C'est-à-dire qu'il y a de l'appétence. Les gens veulent acheter. En 2008, les gens ne voulaient pas acheter, les banques ne finançaient pas, etc. Aujourd'hui, on n'a pas ce sujet-là. On a juste une période, c'est de décalage entre les prétentions des clients parce que l'ajustement est brutal et que c'est difficile à digérer. Mais les clients, dans l'absolu, sont là. Dès qu'on a un bien au prix, ça part. Et le point positif de cette période, en tout cas de cette fin de printemps, début d'été, c'est que les banques répondent présent. Et je trouve du bois, on n'a pas de difficulté aujourd'hui pour faire passer des dossiers. Ce n'était pas le cas cet hiver. Cet hiver, on avait des dossiers. C'est positif. C'est une amélioration. Ce que tu constates, c'est qu'il y a une amélioration. Il y a effectivement une tension plus forte cet hiver et que ça s'est débloqué. Et tu sens que les banques jouent davantage. On en parlait un peu plus tôt. Oui, il faut qu'elles retrouvent des marges. De toute façon, elles retrouvent des marges sur les crédits immobiliers. Elles ont aussi des objectifs à réaliser. Et donc aujourd'hui, quand on a des dossiers qui doivent passer, ils passent. Et dans des DD relativement courts. On n'a pas de… Aujourd'hui, je ne voudrais pas que ça me porte l'œil et parler trop vite. Mais aujourd'hui, je n'ai aucune difficulté sur les dossiers qu'on peut présenter via des courtiers, via des banques. Et les dossiers qui pourraient être retoqués sont des dossiers sur lesquels il y a des difficultés avec des profils atypiques. Et donc, quand on a des refus, c'est justifié. Mais en réalité, on ne va même pas jusqu'à la signature du compromis. Tout ça est validé en amont. Et c'est aussi un des points positifs. C'est que cette période professionnalise un petit peu tout le monde. Vendeur, acquéreur. Et les clients, quand ils s'adressent à nous, aujourd'hui, ils sont déjà équipés. Ils savent exactement à quel prix ils vont emprunter. Quelles sont leurs capacités d'emprunt. Comment ça monte un dossier. Et donc, tout n'est pas négatif en réalité. Après, c'est une période usante, fatigante pour tout le monde. On sent qu'il y a de la tension. Tous les dossiers sont longs, sont compliqués. Mais encore une fois, on prétend être des professionnels de l'immobilier. Donc, c'est à nous aussi de faire notre boulot et d'expliquer de façon très froide et très clinique à tout le monde. Aussi bien côté vendeur que côté acquéreur. En réalité, c'est la normalité. Et que la période anormale, c'est la période qu'on a connue il y a un an ou deux. L'anomalie historique était les crédits à 1% en nominels. Donc, ça, c'est très intéressant. Je trouve que c'est vraiment important parce que finalement, on regarde le verre à moitié plein. Et puis, on réinterprète la réalité. Je pense que la clé, elle est là. Ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de crise. C'est qu'il y a un retour à l'art normal et que c'est le retour aux fondamentaux. Donc, un, l'agent immobilier, la relation acheteur-vendeur, c'est plus dur, c'est plus long. Mais ça existe. Et donc, il va devoir justement opérer en tant qu'agent immobilier cette négociation. Et effectivement, ça va demander un peu plus de travail. Mais on a le concours des banques qui commence maintenant, qui recommence à faire un peu d'argent avec ce qu'elles prêtent. Donc, elles vont commencer à revenir dans le jeu. Parce qu'effectivement, quand elles prêtaient à zéro, à mon avis, elles n'avaient pas vraiment intérêt à faire d'efforts. Elles étaient soumises aux règles et points barres. Et là, je pense qu'elles vont repartir. Et elles nous disaient, moi, je ne gagne pas d'argent sur le dossier, donc je ne fais pas le dossier. On a des banques qui m'ont quittent actuellement. Exactement. Actuellement, elles vont faire de l'argent. Elles vont être motivées à faire des affaires. Et finalement, je pense que ça va être un facteur important pour que le marché redémarre. Donc ça, c'est très positif. Et je vois que tu as cette approche-là. Est-ce que ce n'est pas justement parce que vous avez cette approche positive et que tu es positif, que tu influes effectivement et que tu communiques un peu cette vision du marché à tes collaborateurs, que finalement, ton agence, elle se tient, elle reçoit, elle communique, elle parle avec ses clients de la bonne façon ? Est-ce que ce n'est pas tout simplement bien… Alors, on parle de bien se parler à soi, donc quand c'est plus difficile, mais aussi bien parler en interne à ses collaborateurs et bien parler à ses clients et d'expliquer quelle est cette situation ? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de la vérité qui se trouve là ? J'en suis convaincu. Et c'est vrai maintenant, c'était vrai hier, ce sera vrai demain. On peut parler du fonctionnement de l'agence, mais on parle aussi de ça avec nos clients, c'est-à-dire nos propriétaires. C'est-à-dire qu'on leur explique comment se passe une vente immobilière en termes de stratégie commerciale, quelle est notre plus-value et à quoi on sert. Exactement. Et donc, tout ça, on l'explique, ça va être aussi bien sur de la maîtrise commerciale, dans le sens où le discours commercial, c'est de la technique, on l'oublie souvent. Moi, quand je vois des gens qui me disent « oui, j'ai un bon contact et je suis à l'aise avec les gens », « oui, super, mais on ne vend pas des godasses avec tout le respect que j'ai pour les vendeurs de godasses. » Encore une fois, il ne faut jamais oublier qu'on intervient sur un espace-temps très, très court, que la confiance doit s'établir sur un espace-temps de parfois une demi-heure. Une estimation, ça dure entre une demi-heure et une heure. Et il faut que le client ait la sensation qu'on lui apporte quelque chose. Si on lui apporte rien de plus que des belles photos, une vidéo, et puis lui dire « je vais mettre une belle annonce sur un site internet », notre métier n'a aucune raison d'exister en réalité. Donc, c'est le retour des fondamentaux, de la capacité du négociateur immobilier, en tout cas du patron immobilier, à aller vendre effectivement ce mandat, d'aller se battre pour l'obtenir. C'est quoi ? C'est les compétences commerciales ? C'est les compétences de négociation ? C'est cette capacité à faire la différence par rapport aux autres ? C'est ça ? Oui, oui. Compétences commerciales, dans le sens où les techniques commerciales, c'est une technique. On pense toujours à commercial, mais d'abord, il y a de la technique. Ça ne veut pas dire de la manipulation, mais ça veut dire qu'avec des outils très simples, on va être capable de détecter l'intérêt réel d'un client. Typiquement, c'est ce que j'explique souvent à mes propriétaires, ils me disent « oui, pendant la visite, vous ne faites pas l'article de mon appartement ». Ben non, justement, et c'est volontaire. Bien entendu, le client sait ce qu'il vient visiter, mais après, la nature des questions que le client va me poser, le type de questions qu'un client va me poser, va me donner beaucoup d'indications sur l'intérêt réel qu'il a pour l'appartement. Et parfois, à son corps défendant, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas, lui, s'il va l'acheter ou pas. Mais moi, avec les questions qu'il me pose, je peux déjà dire s'il y a un début d'affaires ou s'il n'y a rien du tout. Et donc, c'est de la technique. C'est de la technique. Idem pour le côté vendeur, c'est-à-dire dans la constitution du dossier. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand on est mandaté sur un bien, on va tout de suite lever l'état hypothécaire, on va récupérer l'intégralité des documents. Quand je dis des documents, c'est les règlements de copro, les modificatifs de règlements de copro, les attestations rectificatives. Tout ça, c'est du charabia pour beaucoup de gens. Mais en réalité, notre boulot, il est là aussi. Moi, je n'attends pas d'avoir une offre pour filer le dossier à un notaire et démerde-toi. Non, notre boulot de professionnel, il est justement d'arriver avec un dossier complet, signé et toutes les obligations liées à la loi Allure réalisées. Il n'y a rien qui dépasse et tout est là, absolument. Et donc, ça, ça fait aussi partie de notre dossier. Bien sûr. C'est le retour en grâce de la compétence, de l'expertise, de la connaissance de son marché, de la connaissance de son métier et qu'effectivement vont réussir ceux qui, effectivement, sont devant sur ces sujets-là. Donc, je pense qu'effectivement, les agences qui ont performé, les agences qui sont implantées, qui ont cette connaissance du métier et qui apportent ce service, vont faire la différence. Un peu normal, finalement, dans toutes les industries, dans tous les secteurs, c'est le cas ? Oui, un peu normal. Donc, on va faire confiance au bon agent immobilier, celui qui fait le job et ça va être un peu cette période de transition. On va peut-être avoir une adaptation, peut-être localement. Les bonnes agences vont rester, vont se développer. Et puis, celles qui n'ont pas assez investi, peut-être, pas assez travaillé auprès de leurs collaborateurs, vont avoir peut-être un peu plus de mal. C'est bien ça, en fait ? On parle des fondamentaux ? Absolument. On s'appelle professionnels de l'immobilier. Donc, trop longtemps, on faisait de l'immobilier, mais on n'était pas un professionnel de l'immobilier. Et donc, n'importe qui pouvait se lancer dans le métier. Oui, je pense que c'est un très bon message, Pierre, qu'on fait passer là. Et je pense que tu incarnes, effectivement, cette expertise à Boulogne, vraiment cette capacité à connaître ton marché, être là depuis longtemps, avec une belle équipe, avec tous les services qu'on propose, avec une agence qui accueille ses clients, avec tous les outils que tu as pour aller, effectivement, présenter les biens. Je pense que c'est un beau message. Je pense que c'est un message suffisant et qui va permettre aux agences, cette année, effectivement, de se dire « Retour aux fondamentaux. » On s'intéresse aux clients, on passe du temps avec eux, et puis on est bon. Et on fait notre boulot. Après, on ne réinvente pas l'eau tiède, on fait juste très bien notre boulot. Rien de plus. On n'a pas besoin d'avoir des concepts révolutionnaires qui peuvent être très sympas dans l'absolu. Mais déjà, si on fait notre boulot bien, proprement, de façon carrée, les choses se passeraient très bien. Côté vendeur, côté acquéreur, avec nos collaborateurs. Et ça se passe très bien. Et puis, encore une fois, il ne faut jamais oublier que la situation qu'on vit était prévisible. On savait que ça arriverait. Il faut profiter des périodes fastes pour, justement, capitaliser à tous les points de vue, pour traverser les périodes plus compliquées. Et puis, accessoirement, on oublie, enfin, moi qui ai dans une précédente vie professionnelle, travaillé dans l'industrie, il ne faut pas oublier que nos entreprises sont en réalité des petites barques. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de millions d'euros pour faire fonctionner une agence immobilière. On a un luxe inouï, c'est de ne pas courir après l'argent. On est payé, pardon pour l'expression, au cul du camion, par le notaire. Moi, dans l'industrie, je passais entre un tiers et la moitié de mon temps à courir après les paiements. C'est un truc qu'on ne connaît pas dans notre métier. C'est vrai. On n'a pas de stock. La garantie du paiement, quand la transaction est faite, c'est vrai. Mais ça, on ne l'a jamais entendu. On n'a pas de stock de marchandises. C'est très vrai. On n'a pas de... Et donc, quand on se compare par rapport à d'autres métiers, où bien entendu, on est un peu impacté par l'augmentation du gaz, l'augmentation de l'électricité au niveau de nos agences, mais aussi parce que ça peut impacter les envies des gens en disant « Bon, ben là, on ne sait pas, on va un peu dans le brouillard, donc il est urgent de rien faire ». Mais en réalité, nous, on est impacté à la marge par tout ça et même dans le fonctionnement de nos entreprises. Et quand on... Je me force toujours à prendre un petit peu d'altitude et du recul pour se dire « Bon, ben en fait, en réalité, tout va bien et tout ce qui arrive aujourd'hui est tout à fait normal. » Et on revient à un monde normal en réalité. On a été très, très mal habitués. Je pense que c'est une très bonne façon, en tout cas, d'apprécier la réalité, d'accepter cette réalité, de penser effectivement qu'avant, c'était plutôt la normalité et on retourne à la normale. Et je pense que c'est vrai. Parce que cette année, même s'il y aura moins de ventes, je pense que ça restera une bonne année immobilière si on la compare à d'autres historiquement. Donc je pense qu'effectivement, d'accepter cette situation, de penser que c'est plutôt un retour à la normalité et de mettre en avant effectivement les fondamentaux, ce qui fait qu'une agence immobilière performe, eh bien oui, ce n'est pas facile, c'est dur. J'entendais Mickaël Aguilar lors d'une dernière intervention qui disait « ça va faire mal ». En tout cas, c'est le retour à la réalité. Oui, le métier d'agent immobilier, c'est difficile, c'est dur. C'est un métier qui est exigeant. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier, c'est un métier exigeant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une rémunération à la clé. C'est parce qu'il y a un vrai travail de fait. Et c'est le retour, pour moi, à l'expertise de l'agent. Écoute, tu l'incarnes en tout cas. Ça fait des années qu'on se côtoie et qu'on se voit. Et je vois le développement de ton agence et de ton réseau. Écoute, merci beaucoup, Pierre, d'être venu nous porter cette bonne parole. Optimiste, dynamique. J'en attendais pas moins et tu m'as étonné. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été là. Je sais que tu as un rendez-vous. Je te libère. Merci de t'avoir été disponible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501